Alors si vous êtes nouveau sur cette chaîne, vous allez vite remarquer que je parle beaucoup de Webflow et c'est pas que je suis sponsorisé, absolument pas, j'ai rien à gagner à partager le fait que ce soit Webflow si ce n'est que je utilise Webflow tous les jours pour mes clients, pour créer des sites web ultra puissants. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi et qu'est-ce que Webflow. C'est parti ! Alors pour me soutenir, pensez à vous abonner à la chaîne, appuyez sur le petit bouton et la petite cloche si vous voulez être notifié. Si vous avez des questions à propos du sujet abordé aujourd'hui, laissez un commentaire juste en dessous et j'y répondrai très rapidement. Alors Webflow c'est quoi ? Alors si vous êtes dans le digital ou dans le monde du web, Webflow c'est une plateforme web donc vous avez un login, un mot de passe, vous accédez à la plateforme avec votre login et votre mot de passe vous pouvez créer un nouveau projet pour vos clients, un nouveau site internet soit à partir d'une page blanche, soit à partir de thèmes qui sont prédéfinis. Donc si vous êtes un web designer, je pense que vous allez préférer comme moi utiliser la page blanche et créer un site web de toute pièce à partir de zéro. C'est donc tout à fait possible avec Webflow et donc Webflow vous permet de créer un site web entièrement sur mesure de manière visuelle donc il n'y a pas nécessité d'ajouter une ligne de code pour créer un site web et ni au moment de la mise en ligne donc depuis le départ vous pouvez créer le site web de toute pièce avec les éléments qui se trouvent à gauche et à droite et de manière visuelle. Pour aller plus loin, si vous êtes plus avancé, vous pouvez aussi ajouter du code par vous-même mais ce n'est pas obligatoire parce que vraiment que ce soit les effets en javascript tout ça est fait de manière visuelle il suffit de cocher et choisir l'effet qu'on a envie d'y ajouter et donc c'est tout à fait faisable il y a une petite période d'apprentissage évidemment mais si vous êtes motivé et que votre objectif c'est de créer des sites web pour des clients et d'en vivre en tant que freelance moi c'est ce que je fais aujourd'hui et je m'en porte super bien je suis vraiment ravi c'est pour ça d'ailleurs que j'ai commencé cette chaîne pour partager avec vous cette passion et ce plaisir que j'ai à utiliser particulièrement Webflow pour la création de sites web donc Webflow c'est quoi ? vous l'aurez compris c'est une plateforme qui vous permet de créer des sites web de manière visuelle mais pour un rendu totalement professionnel et en toute liberté donc voilà c'est aussi simple que ça il n'y a pas de mise à jour manuelle à faire c'est pas un WordPress où il faut mettre à jour les plugins et ça devient très vite contraignant et aussi dangereux pour votre client parce que si vous ne faites pas le suivi correctement il suffit qu'il y ait un plugin qui ne soit pas mis à jour correctement qui ait une faille voilà si vous n'avez pas fait le backup vous vous retrouvez avec des problèmes et donc moi je l'ai vécu perso et c'était la galère donc voilà aujourd'hui donc Webflow c'est vraiment un outil qui vous permet de créer le site web de vos rêves de manière visuelle voilà si vous avez des questions à propos Webflow à propos du sujet que j'ai abordé aujourd'hui laissez un commentaire juste en dessous et je me ferai un plaisir d'y répondre pour le reste on se voit demain pour un nouveau sujet abordé à propos du webdesign du business et du freelance ciao hello alors merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout donc comme vous le savez je crée cette vidéo pour partager mon expérience en tant que freelance webdesigner et je crée donc des sites web avec Webflow j'ai créé un processus en 5 étapes pour créer les sites web de manière cool et relax pour tous mes clients c'est vraiment un processus que je peaufine et que j'améliore au fil du temps ça fait 2 ans que je l'utilise et il est vraiment tip top donc si vous voulez en savoir plus n'hésitez pas à laisser un commentaire ou envoyez-moi un message direct et je vous en dirai un peu plus on se voit donc demain pour la suite d'une nouvelle vidéo ciao